Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 4. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.4 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner la concentration des solutions, plus précisément la dilution. Une fois qu'on a une solution, on peut avoir besoin de changer sa concentration. On peut faire ça en changeant la quantité de soluté. Par exemple, si on rajoute du soluté dans la solution, il va y avoir plus de grammes, donc il va y avoir plus de molles de soluté et la concentration va être augmentée. Par contre, chaque solution a un maximum de soluté qu'elle peut dissoudre. Cette quantité de soluté là dépend du soluté lui-même, dépend du solvant et dépend aussi de la température de la solution. Si on continue à rajouter du soluté après avoir atteint ce maximum-là, l'excédent ne va pas réussir à se dissoudre et va tomber dans le fond. Ça va faire un petit dépôt au fond qui ne sera pas capable de se dissoudre dans le solvant parce qu'on a atteint le maximum, la capacité maximale de dissolution pour cette solution-là. La solution qui est juste au-dessus du dépôt, c'est une solution saturée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour en rajouter plus, il y a exactement la quantité maximale dans cette solution au-dessus. Si on regarde le contenu du bécher, on va pouvoir dire que c'est un mélange sur-saturé parce qu'il y en a trop et il y a un dépôt au fond. Une autre façon de changer la concentration d'une solution est de changer la quantité de solvant. Donc on peut rajouter du solvant, mais en gardant le nombre de molles de solutés constantes. Par exemple, ici j'ai mis 6 billes de solutés et après avoir rajouté du liquide, j'ai encore 6 billes de solutés. La quantité de solutés est restée pareille, mais la quantité de solvant a changé. Plus j'ai rajouté de solvant, plus la concentration, elle est petite. Donc la concentration diminue quand on rajoute du solvant. Ce qui est resté pareil, c'est le nombre de billes mauves, c'est le nombre de molles de solutés. Le nombre de molles de solutés avant est égal au nombre de molles de solutés après. Mais on sait, dans la vidéo juste avant, on a appris que la concentration fois le volume nous donnait le nombre de molles. Donc ici, le nombre de molles avant, c'est la concentration de avant fois le volume de avant. Et ici, le nombre de molles après, ça va être la concentration de après fois le volume de après. Et ça, ça va être égal. Et ça va être vrai même pour le contraire. Si je prends la solution et que je la laisse évaporer, la quantité de solvant va diminuer. Mais le nombre de molles de solutés va rester pareil. Et cette équation-là de C avant, V avant égale C après, V après va être encore vraie. Cette formule-là, on va l'essayer dans un exemple de calcul. Donc disons que j'ai acheté de l'acide H2SO4 et quand on l'achète du fournisseur, c'est concentré à 18 molles par litre. C'est très, très, très concentré. Je ne peux pas donner ça aux élèves. Je dois le diluer et j'ai besoin pour une expérience que l'acide soit dilué à 0,1 molles par litre. Je dois préparer 2 litres de cette solution-là pour tous les élèves de ma classe. Alors la question, c'est quel volume de la solution du fournisseur, de la solution concentrée, est-ce que je vais devoir utiliser pour qu'à la fin, j'aie 2 litres qui est concentré seulement à 0,1 molles par litre. On va utiliser la même organisation que pour la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va identifier nos données à gauche. Donc ici, j'ai 2 litres. Le 2 litres, c'est un volume. Le 0,1 molles par litre, c'est ici, ça va être une concentration. Et le 18 molles par litre aussi, ça va être une concentration. Là, il faut que j'identifie ces chiffres-là. Dans la formule, on avait utilisé le avant et le après. Ici, je n'ai pas vraiment de avant et après, mais je peux mettre n'importe quelle lettre que je veux. Le prof de chimie, il faut préparer 2 litres de solution. Alors 2 litres, on va dire, c'est le volume que le prof a besoin. Le prof a besoin de 0,1 molles par litre. Donc ça, c'est la concentration que le prof a besoin. Alors les petits p que j'ai mis ici, c'est pour représenter qu'est-ce que le prof a besoin d'avoir. Le fournisseur, lui, vend cet acide concentré à 18 molles par litre. Ça, c'est donc la concentration, mais du fournisseur. Et la question, c'est quel volume la prof doit prélever dans la bouteille du fournisseur. Donc quel volume? Je cherche un V. et le V de la bouteille du fournisseur. C'est pour ça qu'il y a un petit F ici. C'est mon inconnu et ça va être en litres aussi. Tu as des litres partout, alors ma réponse va être en litres. Dans la formule, on aurait pu écrire C1V1. Ici, je vais utiliser les CPVP parce que P, c'était prof, et CFVF parce que F, c'était fournisseur. Ça, c'est la formule que j'ai choisie et il y avait juste une étape. La résolution algébrique, ça va être de remplacer ces lettres-là par leur valeur. Donc le CP, c'est 0,1. Le VP, c'est le 2 litres. Le CF, c'est le 18. Et le VF, c'est ce que je cherche, alors je l'ai gardé. Je fais la résolution algébrique dans 0,1 x 2, ça fait 0,2. Je vais diviser par 18 des deux côtés. Ça va me donner 0,011 pour le volume final. Je fais attention de mettre ma réponse finale avec des unités. Donc 0,01 litres, c'est égal à 11 millilitres. Je peux le convertir si je veux. Ce n'est pas obligé, mais ça peut aider avec les chiffres significatifs des fois. Ça, c'est la quantité que le prof doit prélever. 11 millilitres d'acide concentré. Pour préparer 2 litres de solution, il va falloir rajouter de l'eau. Et la quantité d'eau à rajouter, c'est 1,989. Donc c'est 2 litres moins cette quantité-là. Faisons un autre exemple comme ça, où on va chercher la quantité d'eau à rajouter. Alors voici la question. On a un laboratoire qui a 0,50 litres d'une solution de KOH, qui est assez concentrée aussi, 10 mol par litre. Et là, on cherche quel volume d'eau qu'on doit ajouter à cette quantité-là pour diminuer la concentration à 6 mol par litre. Organisons la page comme avant. On va identifier les données à gauche. Donc qu'est-ce qu'on a comme chiffres? On a le 0,50 litres, on a le 10 mol par litre, et on a aussi le 6 mol par litre. Là, il va falloir que j'identifie les choses. Là, je n'ai pas de prof et de fournisseur. Il faut que j'utilise des lettres. OK, je pourrais dire qu'est-ce que j'ai au départ, qu'est-ce que j'ai au début. Au début, j'ai 0,50 litres, et j'ai 10 mol par litre. Et à la fin, ce que j'ai besoin, c'est que la concentration soit 6 mol par litre. Mais j'ai besoin de chercher le volume à la fin. Donc ça, ça va être mon inconnu ici, et la réponse va être en litres pour que ça soit des unités cohérentes. Alors, ma formule, si un V1 égale C2V2, je peux la changer pour faire tout simplement avec les D et les F. Donc, CDVD égale CFVF. Le CD, c'est 10, le VD, c'est 0,5, le CF, c'est 6, le VF, c'est ce que je cherche. Je mets ça dans ma calculatrice, et je vais trouver que la réponse, c'est 0,83. Mais ça, c'est le volume final. J'ai déjà 0,50 litres de solution. Je veux me rendre jusqu'à 0,83 litres. La question, c'est combien d'eau que je dois ajouter. Donc, pour trouver ça, il va falloir que je dise que le volume final, ça va être mon volume d'eau que je vais rajouter dans mon volume de départ. Le volume d'eau, c'est ce que je cherche. Le volume final, je viens juste de le trouver ici. Et le volume de départ, je l'ai ici, c'est 0,5. Donc, la quantité que je vais devoir rajouter, ça va être 0,83 moins 0,50, et c'est 0,33 litres que je vais devoir rajouter, ou 330 millilitres. Donc, voilà pour des questions de dilution. C'est ce qui clôt cette vidéo et toute la section 4.5. Bye!